Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est démissionnaire depuis maintenant cinq semaines et conformément à la loi, son rôle se limite à l'expédition des affaires courantes. Le 31 décembre dernier, un nouveau gouvernement a été élu par le Congrès, c'est le gouvernement légal et légitime, qui n'a pu entrer en fonction du fait de l'absence de majorité absolue permettant l'élection de son président. Une paralysie des institutions en résulte et elle ne peut perdurer d'autre. Ce que nous devons souhaiter, et ce que nous souhaitons d'ailleurs, c'est que les partis politiques là-bas reprennent le dialogue de manière à ce qu'ils remettent sur pied un gouvernement avec un président ou une présidente et un vice-président susceptibles de prendre les initiatives indispensables aujourd'hui pour que nous puissions avancer.